La phytothérapie consiste à soigner par des plantes. C'est une thérapie globale prenant en compte l'homme dans son contexte socio-culturel. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle occupe une place importante dans nos sociétés. En Afrique, 85% de la population font d'abord recours aux plantes. Des études ont été faites dans le traitement de certaines maladies et les résultats sont là. Il faudra encore préciser que l'efficacité de nombreuses plantes médecinales a été étudiées et que les substances actives ont été déchiffrées. En guise d'exemple, la célèbre pérandome contient de l'atropine qui a une action directe sur les supports et a une action sédative et a un effet sur les troubles neuvres. Aujourd'hui, les remèdes traditionnels sont de plus en plus efficaces et les résultats le prouvent. J'affirme simplement que nous devons effectuer davantage de recherches visant à tester les plantes médecinales afin de les comparer aux remèdes pharmaceutiques. Tant que ces recherches ne sont pas menées, il restera tout simplement impossible de savoir lesquels sont les plus efficaces. Pour une meilleure prise en charge des difficultés sanitaires des populations, la médecine moderne et traditionnelle devront collaborer. L'État est interpellé pour la définition d'un cadre d'exercice. L'État est interpellé pour les d'exercices. Merci.